Problème à résoudre Un enfant glisse sur une pente inclinée à 35 degrés avec son toboggan. L'enfant de toboggan a ensemble une masse de 60 kg. Si le frottement est de 4 newtons entre le toboggan et la pente, quelle sera l'accélération de l'enfant le long du plan? Nous faisons ici un schéma avec les différentes forces appliquées. La première et la plus facile à placer, c'est la force gravitationnelle. Donc, la force gravitationnelle ici serait de 60 kg fois le champ gravitationnel terrestre 9,8 newtons par kilogramme. La force gravitationnelle aurait une valeur de 588 newtons vers le bas. On illustre ici une force de frottement qui est parallèle au sol et opposée au mouvement d'une valeur de 4 newtons. Puis, il y a, perpendiculaire à la surface d'église, une force normale qui, on ne connaît pas sa valeur, mais on pourra la trouver si le besoin s'en fait sentir. Représentons maintenant ce système, le système du toboggan avec l'enfant qui est représenté par un point blanc sur la pente du sonde avec un angle de 35 degrés. La force qui nous intéresse en tout premier lieu est la force gravitationnelle. Nous l'avons calculé, cette force a une valeur de 588 newtons vers le bas. S'il n'y avait que cette force, l'enfant et son toboggan tomberaient en chute libre le long de cette force. Qu'est-ce qui fait que le toboggan et l'enfant ne tombent pas en chute libre? Eh bien, c'est que le système s'appuie sur la surface. Il y a donc une force d'appui de l'enfant sur la surface qui l'empêche de tomber. Et cette force d'appui est répondue par une force égale et de sens contraire qu'on appelle la force normale. La force perpendiculaire, elle est à 90 degrés avec la surface, est complètement annulée par la force normale. Alors nous, on n'aura pas à tenir compte de ces forces puisqu'elles s'annulent une l'autre. Nous devrons toutefois tenir compte de la force qui tire l'enfant le long du plan. Et cette force qui tire l'enfant le long du plan incliné, si je l'additionne à cette force qui est perpendiculaire, La force parallèle additionnée à la force perpendiculaire donne la force gravitationnelle de 588 degrés. Et il est tout à fait naturel de constater que la force perpendiculaire et la force parallèle sont à angle droit. Nous avons donc affaire à un triangle rectangle illustré en bleu, rouge, jaune ici. Donc nous avons soit la force gravitationnelle de 588 newtons ou la force perpendiculaire et la force parallèle ensemble qui sont l'équivalent. Nous traiterons les forces bleues et rouges pour les besoins de notre problématique. Illustrons maintenant cette force tout en haut appliquée sur l'objet. C'est cette force qui sera responsable de la descente du toboggan vers le bas de la pente. Mais une force, que l'on connaît déjà, est appliquée en sens contraire. Il s'agit de la force de frappement et cette force vaut 4 newtons. Je dois vous dire ici que le tableau, le schéma n'est pas à l'échelle. Probablement que la force de 4 newtons devrait être illustrée beaucoup plus petite. Nous constatons maintenant que les deux seules forces qui sont appliquées et qui sont responsables du mouvement du toboggan sont la force parallèle au plan, ainsi que la force de frappement qui a une valeur de 4 newtons en sens contraire au mouvement. Donc, pour pouvoir utiliser la formule F égale MA, il faut connaître la force résultante, qui serait la force parallèle, moins la force de frappement, qui est égale à la masse fois l'accélération. Rappelons que c'est l'accélération que nous cherchons ici. Nous connaissons la force de frappement, nous connaissons la masse, mais nous n'avons pas la force parallèle. Comment la trouver? Eh bien, utilisons le triangle rectangle formé par la décomposition de la force gravitationnelle. Ce triangle qui a une hypoténuse de 588 newtons, nous cherchons le côté opposé à l'angle qui est ici. Comment trouver cet angle? Un petit raccourci est que cet angle est toujours le même que l'angle d'inclinaison de la pente lorsqu'on décompose le poids d'un objet. Je vous explique. Ici, à la verticale, on a un angle de 90 degrés puisque la force gravitationnelle est verticale et que le 35 degrés est positionné avec une ligne horizontale. On a donc un angle de 90 degrés ici, 35 ici, sachant que la somme des angles internes d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Toutefois, la force d'appui représentée en bleu est toujours perpendiculaire au plan. Donc, on peut dire que ces deux angles seront complémentaires. Donc, ici, 35 degrés, c'est toujours le cas. Si vous voulez faire un raccourci, l'angle en haut du triangle de décomposition est toujours le même que l'angle de l'inclinaison du plan. Donc, calculons maintenant la valeur de la force parallèle au plan. Elle est opposée à l'angle de 35 degrés. Donc, nous faisons un cime de 35 degrés pour obtenir la force parallèle divisé par l'hypoténuse qui est ici 588 N. Isolons la force parallèle en faisant un cime de 35 fois 588 N. La force parallèle est donc égale à 337,26 N. Maintenant que l'on sait tout ça, il est possible de trouver la force résultante. Puisque nous avons la force qui est appliquée sur le toboggan le long du plan pour l'amener vers le bas, avec une force de 337,26 N et à cela est soustrait une force de frottement égale à 4 N. La somme des forces appliquées sur le toboggan le long de ce plan, c'est la force résultante qui tient compte de la force parallèle moins la force de frottement. La force résultante est donc égale à 337,26 N moins 4 N. Force résultante égale à 333,26 N de force résultante. Nous pouvons maintenant utiliser la formule de la deuxième loi de Newton puisque nous avons toute l'information nécessaire. La force résultante est égale à 333,27 N. La masse du système est 60 kg. Quelle est l'accélération? On n'a qu'à diviser 333,27 N par la masse. Donc, l'accélération sera de 5,55 N par kilogramme, si on tient compte des unités qui sont ici. Et sachez que l'accélération peut être exprimée aussi en mètres par seconde carré. Les N par kilogramme et les mètres par seconde carré sont des unités équivalentes. Les N par Kunis-selnés qui sont tous les unités qui ont été exprimés en mobilier. Sous-titrage FR ?